Les nouvelles en détail. Le Premier ministre Mostafo Madbouli, en juin de former un comité ministériel, a chargé à faciliter les procédures d'enregistrement immobilier. Au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, Dr Madbouli a affirmé que l'État encourage les citoyens afin d'enregistrer leur immobilier visant à sécuriser leur propriété. Le Premier ministre a indiqué qu'au cours de la prochaine période, plusieurs réunions seront tenues pour examiner les plans d'investissement des ministères à la lumière de la vision de l'État à exécuter plusieurs projets nationaux. Le Conseil a aussi examiné la mise en exécution des initiatives résidentielles qui visent à lever le niveau des services présentés aux citoyens dans les divers secteurs, notamment la santé et l'enseignement. Le ministre des Affaires étrangères, Samir Choukria, a reçu un appel téléphonique du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, au cours duquel ils ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et la coopération bilatérale afin de lutter contre le terrorisme. Les deux côtés ont souligné l'importance du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Ils ont également examiné la situation en Libye et le processus de paix au Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères, Samir Choukria, s'est entretenu aujourd'hui avec le coordinateur du panel chargé d'accompagner la mandature de la présidence du RDC à la tête de l'Union africaine. Les entretiens ont porté sur les derniers développements concernant le barrage de la Renaissance. M. Choukria a assuré lors de l'entretien que l'Égypte aspire à suivre la contribution de la RDC pour aider à aboutir à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage de la Renaissance de manière à préserver les intérêts des trois pays. Sam Choukria a aussi assuré le soutien de l'Égypte, la proposition présentée par le Soudan, pour le développement du mécanisme des négociations sur le barrage et ceci à travers la formation d'un quartet international qui comprend l'Union africaine, les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies comme intermédiaires dans les négociations. Le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées, Mohamed Benzaïd al-Nahiyen, s'est félicité aujourd'hui des capacités de production développées de l'autorité arabe d'industrialisation, l'AAI, conforme selon lui aux normes de la quatrième révolution industrielle. Mohamed Benzaïd al-Nahiyen s'exprimait lors de la visite du pavillon de l'AAI qui participe à l'exposition d'IDEX à Abu Dhabi. Il s'est félicité aussi de la participation de l'AAI à un tel événement international afin d'exposer ses innovations en matière de capacités défensives. Mohamed Benzaïd al-Nahiyen a aussi salué la qualité et la distinction des produits exposés ainsi que le rôle de l'autorité à répondre aux besoins des marchés arabes en matière d'industrie défensive développée. De son côté, le président de l'autorité arabe d'industrialisation, le général de corps d'armée, Abdelmouma Al-Tras, s'est félicité de l'organisation distinguée de l'exposition IDEX qui poursuit ses travaux jusqu'à demain. Les indices de la bourse du CAIR étaient mitigés à la clôture de la séance d'aujourd'hui. Le capital des entreprises cotées en bourse a gagné 701 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a haussé d'environ 0,16% pour se stabiliser au niveau de 11 435 points. Les indices secondaires EGX70 pour les petites et moyennes entreprises et EGX100, le plus élargi, ont reculé respectivement de 0,33% et de 0,15%. L'autorité égyptienne des médicaments a certifié le licence d'urgence pour le vaccin Spoutnik V et AstraZeneca importés de la Corée du Sud. Ceci intervient à la lumière des efforts déployés par l'État pour lutter contre le coronavirus et fournir les vaccins qui ont révélé leur efficacité à tous les citoyens. L'autorité a octroyé le licence aux deux vaccins qui se sont avérés conformes aux normes internationales et locales en termes de qualité et d'efficacité.